Allez, on passe tout de suite à notre thème du jour, la formation professionnelle qui devrait être réformée, ou en tout cas c'est le souhait de notre président de la République de réformer cette formation. On va en parler avec vous Michel Silva, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nous éclairer, on va expliquer un petit peu. En France, le constat serait que les chômeurs profiteraient peu de la formation professionnelle, il y en aurait un sur dix seulement, et donc il faudrait réformer cette formation. Vous confirmez le fait qu'aujourd'hui, la formation, tout le monde n'en bénéficie pas, tout le monde n'en profite pas, et surtout ceux qui devraient en avoir le plus besoin ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc les chômeurs et également les TPE, les très petites entreprises, parce que quand vous retirez un salarié ou deux de ces petites entreprises, du coup vous retirez vite 10-20% de la masse salariale, donc c'est aussi une population qui n'en profite pas. Alors, même si un plan de formation a été mis en place par le gouvernement de François Hollande, un objectif 500 000 formations qui semble avoir porté ses fruits, il y aurait plus de 550 000 demandeurs d'emploi qui sont rentrés en formation entre janvier et septembre. Cela dit, il y a des choses à améliorer. Quel bilan vous tirez, vous qui êtes consultant, quels sont les besoins des entreprises ? Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de mettre en adéquation l'offre et la demande, et ça c'est plus facile à dire qu'à faire. On se rend compte que les personnes qui sont licenciées ne sont pas spécialement celles qu'on recherche aujourd'hui. Donc il faut vraiment mettre en adéquation cette offre-là à la demande. Et donc du coup, ça met un an, deux ans, trois ans encore. Faut-il aussi que les salariés aient envie d'avoir le métier ou de faire un métier qu'ils n'avaient pas prévu à l'origine ? C'est ça, c'est aussi s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est ça, un métier en adéquation avec les offres d'emploi. Vous avez des exemples de secteurs, par exemple, ou de reformation, de reconversion de gens, par exemple, de personnes licenciées qui peuvent être formées ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie a beaucoup licencié. Et quand on a travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'industrie, c'est plus chaud, je dirais, de retrouver un emploi. Donc du coup, obligatoirement, il faut repartir vers de nouvelles formations, vers quelque chose de totalement différent. Alors, les exemples sont divers, mais faire quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie 20 ans, en faire un boulanger, on peut, tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas de saut métier. Ça, c'est possible, il suffit de passer par la bonne formation et ça passe bien. Exactement, il y a des gens qui se révèlent en plus. Bien se laver les mains avant. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des métiers qui se révèlent, enfin, il y a des gens qui se révèlent dans des métiers où ils se sont dit, tiens, j'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Le congé individuel de formation, le CIF qui existe toujours, puisque les décrets l'ont confirmé. Et de toute façon, Emmanuel Macron, qui va en parler cet après-midi, puisqu'il va, lors de son discours, fixer le cap là-dessus, va sûrement s'exprimer sur la formation professionnelle, a bien dit qu'il garderait les décrets et donc les décrets qui sont sortis avec plein d'avantages. La VAE, donc la réalisation des acquis et de l'expérience, qui est important. Le CIF, donc le congé individuel de formation, donc donner aussi la possibilité aux personnes de réaliser une formation pour refaire un nouveau métier. Les bilans de compétences, qui est un excellent outil, que je crois que tous les gouvernements ont gardé également, c'est un bon moyen, je dirais, le bilan de compétences, de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est capable de faire, quel métier on est capable de réaliser. La réforme que veut Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément tout balayer, tout réformer. Vous l'avez dit, il conservait ce qui existe déjà, mais c'est encore améliorer les choses. Ça ne va pas être une couche encore en plus ? Alors, il souhaite simplifier, il l'a dit lui-même, on souhaite simplifier, on souhaite également remettre, je dirais, l'homme, l'humain au centre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu oublié, en fait, de côté, des formations d'un côté, des hommes de l'autre, et finalement, les uns et les autres ne se rencontrent pas. Tout à fait, tout à fait. Et puis, les chefs d'entreprise seraient bien inspirés de bien lire un décret, un des décrets, qui dit que les employeurs sont chargés de former et doivent former leurs salariés. Alors, bien sûr que nous, en tant qu'organisme de formation professionnelle, on se dit que c'est une réelle opportunité pour ces entreprises d'envoyer en formation leurs salariés, même pour des formations transverses. On peut imaginer que quelqu'un qui travaille un peu avec l'outil informatique soit encore plus performant avec cet outil, justement pour gagner du temps. Donc, du coup, investir sur les salariés. Et puis, on sait combien, dans un des décrets, on dit que si le salarié n'est pas allé en formation, il peut mettre au prud'homme le chef d'entreprise. Et moi qui suis responsable de la commission formation au sein de la CPME 54, pour nous, chef d'entreprise et syndicat patronal, on y fait également attention parce qu'on se rend compte que si le chef d'entreprise se retrouve au prud'homme parce qu'un salarié l'a mis au prud'homme en disant « Vous ne m'avez pas envoyé en formation, donc je mets au prud'homme », c'est toujours une difficulté de plus pour l'entreprise. Donc, du coup, les chefs d'entreprise et tout le monde seraient bien inspirés d'aller faire la formation professionnelle. Et les chefs d'entreprise qui ne forment pas leurs salariés, c'est de l'ignorance ou c'est pour faire des économies ? Eh bien, écoutez, les deux, mon capitaine, parce qu'il y a l'ignorance, et c'est pour ça que je tiens à les informer aujourd'hui, dans un décret. Et les décrets, c'est écrit très petit, en général. Et donc, du coup, voilà, il faut trouver cette information-là. Bon, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est vrai que c'est toujours écrit en tout petit. Et puis, on a aussi, en France, la culture, qui n'est pas celle de l'Allemagne ou de l'Amérique, c'est-à-dire que la formation professionnelle n'est pas quelque chose auquel on court en France, pour des raisons... C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand quelqu'un a un diplôme, il est convaincu que ça y est, il a son diplôme, son bac, son BTS, sa licence. Et puis, maintenant, il sait tout. Et on se rend compte qu'au bout de quelques années, il y a déjà la différence entre la théorie et la pratique, entre ce qu'on a appris, bien sûr, dans une formation initiale, et puis la réalité du terrain. Et c'est là où la formation professionnelle a une carte à jouer, parce que c'est plutôt là qu'on vient se ressourcer, qu'on vient s'adapter, se réadapter à la réalité de notre monde qui bouge à une vitesse extraordinaire. Oui, la révolution numérique, on est un vrai témoin, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les salariés ne sont plus dans des voies toutes tracées, comme vous disiez, avec un diplôme, mais il faut être un peu plus ouvert, voir un petit peu les chemins de traverse, en fait. C'est aussi un état d'esprit qu'il faut changer, vous pensez ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment un état d'esprit à changer totalement en France. Et c'est vrai que plus les personnes, on le voit, nous, toutes les personnes qui viennent chez Silcom, en tout cas chez nous, puisque nous, on est spécialisés auprès des forces de vente chez Silcom, c'est vrai que tous ceux qui viennent chez nous se disent « Ah ben tiens, pourquoi je ne suis pas venu avant ? » Ben oui, mais quand on vous demande d'aller en formation professionnelle, votre employeur vous demande d'aller en formation professionnelle, vous regardez ça d'un œil un peu bizarre, en disant « Ah bon, ça veut dire que je ne suis pas compétent. » Vous voyez, on a cet esprit-là, cet état d'esprit-là, et on se rend compte que quand ils viennent passer une, deux journées chez nous, du coup, ils se disent « Ah ben voilà, ça y est, je vais gagner du temps, et puis le temps, c'est de l'argent. » Pour nos entreprises, avoir des salariés formés et à la réalité d'aujourd'hui, c'est super important. Alors, Emmanuel Macron voudrait une sorte de labellisation à l'allemande, des organismes de formation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté ? Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, j'avais demandé cette labellisation au nom de mon cabinet, et du coup, c'était avant, toutes ces lois et compagnie. Je me suis dit « Il faut vraiment que je puisse labelliser l'organisme de formation Silcom. » Et puis, tout d'un coup, il y a un décret qui dit « Eh bien, on souhaite que les organismes de formation, privés et publics, soient labellisés, avoir ce qu'on a appelé là, pour ceux qui connaissent le milieu, le data doc. » Donc, c'est bien sûr une façon d'enregistrer, je dirais, de labelliser les organismes de formation pour montrer qu'il y a vraiment une référence qualité, dans toutes les démarches, et Emmanuel Macron l'a confirmé, et c'est une bonne chose, parce qu'on sait combien, dans la formation professionnelle, il y a à peu près tout, ce qu'on veut, d'accord ? Donc, comme partout, il y a des gens très bien, et puis il y a sûrement des gens qui devraient plutôt aller vers la certification, ne serait-ce que pour vérifier qu'ils sont capables, bien sûr, de former en bonne et due forme. Est-ce que cette certification, ça va limiter le nombre d'organismes de formation, et peut-être aussi les formations elles-mêmes ? – Alors, le décret est plus lié à l'organisme de formation, d'accord ? Moi, je représente l'ICPF-PSI, qui est une certification qualité liée au formateur, on est d'accord. Là, c'est la partie organisme de formation. Ensuite, pour la partie formation, c'est encore différent, puisqu'on a donc toute une liste de formations qui permettent de rentrer dans les budgets formation des entreprises. Et là, ce qui est top… – C'est une liste limitée aujourd'hui, en France ? – Aujourd'hui, elle est limitée. – Elle est de combien, on sait à peu près ? – On en a plusieurs centaines, plusieurs centaines de formations, mais ce n'est pas suffisant. Et Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire bouger les lignes, et c'est une bonne chose, notamment pourquoi ? Parce que, par exemple, et je reviens sur les formations courtes, les formations d'une, deux, trois journées, souvent, elles ne sont pas mises dans cette liste-là, et souvent, elles sont super importantes. Elles sont importantes également parce que ce sont des formations transverses, également, ou alors des formations de perfectionnement. Et une, deux, trois journées, on peut faire de l'excellent travail avec ça, et comme elles ne sont pas dans cette liste-là, Emmanuel Macron a promis qu'il les mettrait dans cette liste pour qu'on puisse faire bénéficier les TPE. Et je dis TPE parce que les très petites entreprises, qui sont quand même les plus nombreuses en France, les moins de 20 salariés, on va dire, ne peuvent pas bénéficier de ces formations-là. Donc, on espère qu'il y ait une ouverture. Qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Mais simplifier, ramener l'homme au cœur du dispositif, tout ça, ça ne peut être que positif, en tout cas. Mais oui, là-dessus, il y a plein de possibilités, aujourd'hui, pour des enjeux économiques qui sont importants, et puis dans un monde qui bouge à une vitesse extraordinaire. Merci, Michel Silva. Pour conclure, on verra ce que décide le président Macron et ce qu'il nous propose dans ce décret. C'est donc à suivre sur la formation professionnelle, sachant que la formation professionnelle a coûté 35 milliards d'euros en 2015. Merci encore, Michel Silva. Allez,